Une queue de billard frappe une boule dont la masse est de 0,2 kg avec une force de 50 newtons. Le contact entre la queue et la boule dure 10 millisecondes. Petit a, à quelle vitesse la boule va-t-elle se déplacer après le choc ? Petit b, que vaut alors l'impulsion de la boule ? Voici les données. La masse M est de 0,2 kg. La force F est de 50 newtons. Et le temps T est de 10 millisecondes, c'est-à-dire 0,010 secondes. Ce qui est demandé, ce sont, au petit a, la vitesse v de la boule après le choc, vitesse que nous exprimons en mètres par seconde, et au petit b, l'impulsion petit p que nous exprimons en newtons secondes. Pour trouver cette impulsion, nous allons appliquer cette formule p est égale à m fois v. Commençons par le petit a. F est égale à m fois a, c'est la loi fondamentale de la dynamique qui nous le dit. Le a est égal à v sur t, ça c'est une formule de la cinématique. Et de ces deux formules, nous pouvons déduire que f est égale à m fois v divisé par t. Donc, v est égale à f fois t divisé par m. Nous remplaçons le f par 50, le t par 0,01 et le m par 0,2, comme ceci. Et ce calcul mène vers 2,5. Par conséquent, la vitesse de la boule après le choc est de 2,5 mètres par seconde. Passons au petit b. Nous savons que l'impulsion p est égale à la masse m fois la vitesse v. Donc ici, 0,2 fois 2,5, c'est-à-dire 0,5. Donc la réponse au petit b, c'est que l'impulsion p de la boule après le choc est de 0,5 newton seconde.